Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading Bonjour c'est Gilles du site Boursicoté.com Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mercredi 11 avril 2012 Avec aujourd'hui une séance un petit peu bizarre Puisqu'après une ouverture baissière, même sur un léger gap baissier Nous avons marqué couverture à 3214,63 Nous avons marqué un point bas à 3205,44 Un plus haut à 3270,91 Pour terminer en clôture à 3237,69 Le CAC 40 regagne 0,62% sur cette séance Un peu plus de 20 points gagnés par rapport au cours de clôture Donc on est clairement ici dans une continuité du mouvement baissier Puisque les plus hauts et les plus bas sont toujours inférieurs à la bougie précédente Mais nous sommes revenus sur le point d'exagération que je vous avais montré hier Puisque je vous le montrerai tout à l'heure sur l'autre graphe Et bien on est revenus à l'intérieur des bandes colorées telles que je les pratique Au niveau des indicateurs, pas de grands changements On a au niveau du RSI, donc on rebondit légèrement sur la zone de survente Mais on est toujours ici sur un flux baissier Au niveau du stochastique, on est donc en zone de survente aussi Le MACD n'invalide pas sa dynamique baissière Puisque l'on est ici dans une continuité avec cet histogramme rouge Au niveau des volumes, pas de réelles informations Puisque malgré une séance haussière ici, on ne vient pas On est dans la même zone ici que les précédentes séances baissières Donc pas de réelles informations On a quand même une bougie qui pourrait nous donner Du point de vue des volumes relativement conséquents Et une bougie plutôt verte Qui pourrait nous donner un petit point de rebond Pour au moins un petit rebond technique court terme Mais pas grand chose et donc volatilité supérieure à la moyenne Donc on est clairement ici dans une continuité de phase baissière Même si on voit ici la résistance qui n'est pas encore très significative Et relativement dynamique Elle a été cassée ici sur cette phase Mais vous voyez qu'en clôture, on n'arrive pas réellement à passer par dessus Donc je vous l'ai indiqué tout à l'heure au niveau des exagérations Vous voyez que hier, je vous disais qu'on était sur une zone limite aussi Je m'étais permis de prendre un retour ici sur la zone des 3215 Donc juste au sortir de cette zone Et j'ai donc pu clôturer ici cette reprise, ce retour à la normale Dans le courant de la journée Donc bon, on a une continuité ici au niveau de la phase baissière On le voit, des plus hauts, des plus bas, toujours plus bas que les précédents On vient donc confirmer ici les 161,8% On est clairement dans une phase baissière relativement dynamique Pour l'instant, pas de réelle implication pour avoir un rebond technique On est toujours, on est resté, ça c'est plutôt inquiétant Sous l'ancien support baissier qui délimitait le biseau d'élargissement par le bas Donc là pour l'instant, on serait sur une accélération de la phase baissière Puisqu'on a une première phase qui se trouve ici Et là le fait de casser, de rester en dessous, de ne pas réintégrer tout de suite Et bien ça implique que nous soyons sur une accélération de la baisse Donc ce sont des choses qui arrivent, je le dis souvent C'est pas parce qu'on sort d'une phase baissière que l'on passe forcément dans une phase haussière Là on serait sur une sortie de tendance pour prendre une tendance qui est un peu plus dynamique Donc bon, si on est haussier, c'est pas de bonne augure Vous voyez que d'ailleurs la bougie d'hier a été rectifiée depuis Et on est quand même, on longe ici la balle inférieure Ce qui n'est pas très bon signe En général, lorsque l'on longe la balle inférieure Hier on était presque hors balle Aujourd'hui on a quand même tout le corps qui est à l'extérieur des bollingers Donc on est ici sur une forte dynamique Donc pour l'instant, le mieux c'est d'essayer de jouer la baisse d'un point de vue moyen terme sur des rebonds C'est un peu ce que l'on a pu faire ici en venant trouver une zone de point haut Personnellement j'ai joué un beau signal intraday Que je peux vous expliquer sur ce grave Donc ici on est sur le cac en vue intraday sur une unité de temps 15 minutes Donc alors, on traite sur les futurs Donc beaucoup m'ont dit oui que j'étais rentré sur le point bas Mais par rapport au futur on n'était pas sur un point bas Donc ici on est venu, vous voyez on a marqué une phase d'exagération Zone de consolidation, donc on est venu ici marquer un signal de hausse Prise de position ici sur cette zone de cotation au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle Et puis après on laisse filer, on marque des points haut ici Donc je me suis permis de financer ici au premier contact de la bolle supérieure Et puis on a laissé filer ici, on a essayé de pyramider là mais ça n'a pas marché Bon le pyramidage a été coupé relativement tôt Et là maintenant on attend un point de sortie qui est presque arrivé ici sur cette zone de cotation Mais bon en prenant compte ici de la zone qui m'a permis de financer le stop Plus ici une zone de sortie, bon que je sortirai quoi qu'il arrive dans la journée Le signal était largement gagnant Même si l'on était à contre tendance mais j'anticipais un rebond un peu plus important Même si ici on le voit on s'est arrêté sur la zone des 3270 points Donc bon à part ça ici sur la vue journalière il vaut mieux privilégier les trades baissiers Puisque nous sommes clairement ici dans un mouvement baissier On a aucun indicateur qui nous donne un point de retournement possible On a ici une clôture de cette bougie qui ne vient pas dans la moitié supérieure de la précédente bougie Donc on a pour l'instant aucun signal La mèche ici l'ombre est plutôt orientée dans une continuité de baisse On est à l'extérieur des bandes de Bollinger Mais avec des contacts qui reviennent de temps en temps Qui nous permettent donc de reprendre notre souffle Donc pour l'instant la tendance est baissière Il n'y a pas lieu de jouer le contre tendance A part sur des mouvements que vous avez backtesté auparavant Et donc vous connaissez l'indice de probabilité Mais ici continuité baissière Donc on a ici une zone en retracement de Fubonacci En extension qui vient d'être validée On peut largement venir ici sur la zone des 3170 Par contre un rebond ici pourrait être possible D'un point de vue court terme Donc sur la zone des 3290 Si cette zone ici Et bien cassée Si on l'a cassée à la hausse On pourrait largement revenir ici sur une zone des 3370-80 Qui correspond à cette zone de point bas ici Entre 60 et 75 je dirais même Pour valider la phase baissière Puisque là on a clairement une dynamique qui nous indique Que la tendance moyen terme est bien en train de se réorienter Donc là pour l'instant On est toujours sur une dynamique baissière Le fait de tant qu'on ne dépasse pas ici Le plus bas de cette zone On peut essayer de jouer le rebond technique Ou la sortie de dynamique On a un plus bas à 3205 Donc 3205 cassés On continue sur cette dynamique baissière Par contre le fait de revenir ici Dans des zones de cotation supérieures à 3270 Pourront nous faire jouer un petit rebond technique Donc on a un premier objectif ici à 3290 En cas de cassure Objectif supplémentaire à 3360-75 points On a une zone ici qui pourrait servir d'overlap Ou de zone de retournement Pour confirmer la tendance J'irais moyen court terme Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse Pas grand chose de plus à rajouter Bon je suis désolé pour ce petit retard A l'organisation du webinaire Qui a eu lieu tout à l'heure de 18 à 19h Mais voilà Vous aurez quand même une vidéo aujourd'hui Donc voilà ce que l'on peut dire Sur cette analyse technique Et aujourd'hui c'est Yves Qui a gagné au jeu du fixing Donc bravo à toi Yves Et puis quant à moi Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter A toutes et à tous une bonne soirée Bonne chance dans votre aide Et je vous retrouve dès demain Pour de prochaines analyses techniques En vidéo Bonsoir à tous Sous-titres par Jérémy Diaz